... Ce 8e de finale de coupe de la Ligue BKT entre Lyon et Toulouse met aux prises de formation dans le dur. L'OL est 8e en Ligue 1 Conforama, vient de perdre à domicile contre Rennes et va surtout devoir se passer pendant de longs mois de Memphis Depay et Jeffrey Nadellaïde, tous deux blessés au ligament croisé du genou face aux Bretons. Toulouse pour sa part est dernier du championnat et reste sur 8 défaites consécutives. La dernière victoire en date du TFC c'était justement dans cette coupe de la Ligue BKT en 16e de finale avec un succès 2 buts à 1 à Nior. L'entame de match est favorable aux Lyonnais avec ce but de Bertrand Traoré après 1 minute 51 secondes exactement. C'est le but le plus rapide de l'OL cette saison avec la spéciale Bertrand Traoré qui en faux pied revient à l'intérieur et trompe Moro. Goïgo Tchea 1 à 0 pour l'OL, on était tout proche du 2 à 0 avec cette frappe d'Amin Gouhiri. Il a fait tourner un petit peu Rudy Garcia avec l'accumulation des matchs. Le technicien Leneuve va faire souffler ses cadres pour éviter de nouvelles blessures. De fait Tatarou Sanou à ses premières minutes dans les buts. Cornet est aligné latéral gauche, Jean-Lucas est à la récupération. Et le jeune Cherki et Gouhiri sont devant. Et Jean-Lucas justement va conclure ce beau mouvement avec une frappe sèche qui trompe Goïgo Tchea. Son deuxième but pour le jeune milieu brésilien depuis son arrivée à l'OL. La réaction du TFC avec cette volée un petit peu écrasée. Tatarou Sanou, l'ancien gardien de Nantes, se couche pour assurer le coup. La volée de Makango ne semblait pas prendre le chemin du cadre. L'OL par séquence propose de belles choses à l'image de cette succession de 1-2. La frappe de Gouhiri et la belle intervention du pied de Moro Goïgo Tchea. Il a vraiment de bonnes intentions de la part des jeunes pousses lyonnaises, de la part des jeunes qui ont un peu moins de temps de jeu comme Terrier aussi. Un coup franc rapidement joué par le TFC avec cette frappe d'Amiens. Vigilance pour le portier roumain. L'OL reste sur deux défaites consécutives à domicile face à Lille et Rennes. Mais pour l'instant les hommes de Rudi Garcia proposent un visage plutôt intéressant. 2 à 0 à la pause. Pas encore complètement rassuré Jean-Michel Aulas. Et on peut le comprendre parce que les Lyonnais commettent certains impairs. En début de deuxième mi-temps la perte de balle de Maxwell Cornet. Et ensuite les Toulousains vont combiner aux abords de la surface de réparation. Et la frappe bien placée de Manu Connet. A la 47ème minute, Toulouse revient à 2 buts à 1. Les Lyonnais comme souvent ont des petits sauts de concentration. Il va falloir être complètement concentré. Notamment en Ligue des Champions. L'OL qui héritera de la Juve en 8ème de finale. Mais finalement les Gones vont repartir de l'avant avec le doublé de Bertrand Traoré. C'était un bon mouvement initié par Cherki et Terrier. Le ballon va arriver sur le côté droit. Sur Bertrand Traoré qui de son mauvais pied vient trouver le petit filet de Goygocea. 3 buts à 1 pour l'OL juste avant l'heure de jeu. Les hommes d'Antoine Comboiré essayent de réagir. La frappe est trop timide pour Geneta Taroussano qui avait fait une montre de son spleen. Et de sa déception de ne pas avoir davantage de temps de jeu. Là sur les minutes qui lui sont données il fait du bon travail. Il fait du bon travail aussi à la 92ème pour Martin Terrier. Très altruiste Martin Terrier. Cette fois-ci il a choisi l'option individuelle. Il vient tromper avec cette frappe au premier poteau Morogoy Gocea. Ça fait 4 buts à 1. Belle victoire de l'OL face à une équipe toulousaine toujours en plein doute. Les Gones rejoignent les quarts de finale de cette coupe de la Ligue BKT. Et retrouvent le sourire avant le déplacement à Reims en championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada